Je vais me positionner en tant que juriste, il y a un défi qui est un défi normatif, c'est-à-dire comment les systèmes législatifs dans tous les pays du monde, de manière séparée ou unifiée, vont répondre, s'ils n'ont pas déjà la réponse dans leurs droits positifs, à cette nouvelle technologie, cette nouvelle technique qui pose effectivement des questions nouvelles puisque c'est plus que du progrès, c'est la question de l'accompagnement du progrès. Et la deuxième chose, c'est la régulation, mais qui est très liée à la première réponse, qui est la question du système normatif et comment on crée de la norme et comment on régule quelque chose qui, d'un premier abord, semble extrêmement régulé parce qu'il y a une sorte de production effrénée, et, si je puis dire, affolée de contenus qu'ils sont ou qui ne sont pas des créations. La référence au parasitisme, c'est une référence au parasitisme artistique, dont le pendant est la contrefaçon, mais c'est vrai que l'IA génératif, c'est plutôt le monde du parasitisme puisqu'on fait et on génère des créations qui sont des créations à la manière d'eux, si je puis dire, enfin, en tout cas, qui sont le résultat du traitement sur des bases d'entraînement de contenus qui sont des contenus préexistants. Donc, le parasitisme, c'est ce qu'on a appelé la contrefaçon astucieuse, c'est comment passer entre les mailles du filet. Donc, au niveau de la propriété intellectuelle, on va reprendre en main, si je puis dire, le parasitisme, ou un système mieux adapté pour gérer ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire le contenu qui vient nourrir les bases d'entraînement et les outputs, qui sont les contenus générés. Donc, la propriété intellectuelle, son enjeu et le nouvel enjeu, c'est comment on traite les inputs et comment on traite juridiquement les outputs d'un point de vue d'un système normatif, mais aussi, pourquoi pas, d'un système répressif pour, encore une fois, réguler ses productions. Alors, le cadre juridique actuel, moi, je me bats toujours contre une idée qui est celle du flou juridique ou du vide juridique. En réalité, on a des outils qui existent déjà, notamment l'outil de la contrefaçon, avec des procédures particulières dans le système français et européen, mais on s'aperçoit notamment, l'intelligence artificielle est apparue sous l'encre de ce qu'on a appelé les deepfakes et on a un arsenal juridique, un arsenal législatif et un arsenal répressif et judiciaire pour répondre à ça, notamment sur les droits de la personnalité, puisque la voix est un droit de la personnalité, sur les droits à l'image dans le cadre des deepfakes, sur les droits au nom, puisque souvent les deepfakes utilisent des marques qui sont des marques préexistantes, sur les droits voisins des artistes-interprètes quand on reproduit des interprétations ou qu'on imite la voix d'un chanteur, il a des droits, ça s'appelle les droits des artistes-interprètes et les droits parfois des producteurs de phonogrammes dans certaines utilisations de contenu. Donc on a déjà des outils pour répondre dans l'immédiat à l'utilisation et la prolifération de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut vraisemblablement que ces outils correspondent plus, et ça c'est un grand classique dans l'histoire du droit et dans l'histoire du droit positif, de mettre en place des outils et des normes qui seront plus adaptés pour justement pallier le risque, non pas d'un vide juridique, mais d'outils qui étaient adaptés à un certain monde, avec un certain état de la technique, avec aujourd'hui un autre monde et un autre état de la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada